bonsoir les cousettes je vous attends pour notre quatrième session couture du live couture mystère rafael donc c'est un direct pour terminer notre ouvrage on va pas le finir ce soir rassurez vous mais pour avancer notre ouvrage on a commencé mardi pour rappel on a commencé mardi mercredi on a pas mal avancé jeudi on a commencé à voir notre projet prendre forme et aujourd'hui je vous propose de le continuer de continuer sur notre lancer maintenant qu'on a passé presque tous les points les plus techniques voilà j'espère que vous avez passé une bonne journée c'est vendredi soir bonsoir venaïque ça va je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez passer un bon week end si vous ne travaillez pas ce week end que ça y est vous êtes rentré vous êtes posé après une semaine de travail et vous êtes décompressé bonjour nathalie comment ça va salut véronique coucou pascal coucou marie pierre ça va tu t'en sors dans ton ouvrage mystère alors et puis pour celles et ceux qui travaillent ce week-end et bien soit on se retrouvera de 17h à 19h samedi et dimanche soit peut-être que vous me verrez en replay j'ai décalé ce week-end les sessions pour vous permettre de pouvoir sortir faire une soirée aller au restaurant tout ça et puis moi aussi accessoirement faire une petite pause du soir parce que c'est vrai que c'est très intense tous ces lives coucou carol bonjour nathalie bonjour martine bonsoir alors ce soir claire n'est pas là mais j'ai julie qui va m'aider en répondant à vos commentaires elle va arriver sous peu salut vicky comment ça va marie pierre ça va parfait je suis contente tu me montrera ton ouvrage j'ai hâte de voir ça alors déjà merci parce que sur le groupe d'entre elles vous avez posté plein de vos créas et ça m'a fait super plaisir de les voir alors certaines avaient des petits couacs de pièces zippées et j'ai vu que certaines avaient réajusté d'autres ont même tout recousu fait une deuxième pièce zippée voilà bon c'est comme ça qu'on apprend c'est sûr que parfois il ya quand on a un tout petit erreur de marge de couture bah du coup ça se calte plus parfaitement mais vous êtes nombreuses à avoir tout fait correctement et être prête pour la suite et nombreux aussi puisqu'il ya hervé qui nous regarde peut-être d'autres hommes aussi bonsoir arlette coucou kathy je vois que vous arrivez tranquillement et bien c'est très bien comme ça on va pouvoir coudre notre projet ensemble alors je pense qu'aujourd'hui on va pas faire un live de deux heures parce que j'ai réfléchi on avance quand même bien donc ça c'est un c'est un bon point c'est vraiment chouette et le but ce serait de ne pas finir avant dimanche parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui sont en train d'avancer le replay pour pouvoir coudre ce week-end ensemble alors par contre je vois quelqu'un qui me fait des petits bonhommes pas content qui monte là sur l'écran je sais pas pourquoi cette personne n'est pas contente c'est dommage bonsoir fabienne mario coucou stéphanie claire et julie encore super bien bossé dans le groupe d'entraide florence oui j'ai vu elles ont pas arrêté honnêtement j'ai regardé un petit peu hier vos ouvrages là je suis passée vite fait mais c'est vrai qu'elles ont hyper animé elles sont tip top et je les remercie beaucoup parce que c'est vrai que ça vous aide beaucoup beaucoup et l'eau j'ai hâte encore elle dit julie et ben ça me fait super plaisir chantal bonsoir bonsoir micheline alors est ce que vous avez fait vos petits devoirs rappelez vous il fallait venir tracer vous remontre ma pièce sur votre pièce zippé il fallait reporter les repères de la pièce c alors je sais pas si vous voyez bien mes repères voilà voyez sur le côté là moi je vais retailler ici pour avoir une pièce droite et avec la fermeture centrale qui soit bien centré donc je vais attendre que vous arriviez tranquillement et puis après on va faire ça ensemble alors je vois vos petits messages ça fera moins à rattraper c'est si effectivement julie j'ai fait ton colis aujourd'hui j'ai vu qu'il a passé une commande d'ailleurs j'en profite bonjour chéraldine à carline à d'y assis pas contente parce qu'on a trop hâte de finir moi aussi j'ai hâte de finir carline mais il ya beaucoup de gens qui rattrapent les replays en semaine et qui me disent ce week-end je viens je viens de toute façon même en allant à fond on finira pas avant dimanche soir ce qu'on avait mis j'avais mis lundi une séance bonus au cas où d'accord si jamais on a un couac ou quoi que ce soit pour avoir une séance bonus je pense que le patron sortira finale mardi ou mercredi mais je vais essayer de faire mardi et moi je pars jeudi en salon je vais pas non plus m'éterniser sur le live sinon on va coudre ensemble au salon ce serait embêtant coucou patou donc du coup ce qu'on va faire là on va faire quelques points techniques d'accord et quand je pense que on aura fait la majorité je pense qu'on s'arrêtera tranquillement et puis on reprendra demain samedi mais je vous dis ça ça se trouve je vais raconter ma vie et on va prendre plein de temps et voilà on va voir en tout cas le but n'est pas de faire un live trop trop long et d'avancer les étapes que j'ai prévu on n'est pas du tout en retard dans le planning je me suis fait un planning avec les étapes on est très très bien donc c'est chouette voilà amandine t'as toujours pas trouvé ce que c'est certaines ont trouvé je pense sabrina il dit j'ai rattrapé de live aujourd'hui j'espère que ça ira je pense on a fait le plus dur honnêtement simone bonsoir à leur provence qui demande comment on fait pour voir le replay et ben provence soit c'est sur ma page facebook tu défiles le fil soit tu peux aller sur ma chaîne youtube dosinette et tu vas voir j'ai fait une playlist qui s'appelle live couture mystère raphaël et tu as session 1 session 2 session 3 tu as tous les replay et moi chaque à chaque fin de live je prends cette vidéo et je la mets sur youtube katie elle demande comment s'appelle le groupe d'entraide et bien il s'appelle groupe d'entraide live couture mystère raphaël tu vas le trouver sur facebook je vous le remettrai en activant le replay dans les commentaires si tu veux voilà alors qu'est ce qu'elle nous dit carol elle nous dit bonsoir à toutes comme tout le monde j'ai hâte de voir le projet fini mais quel plaisir de coudre à l'aveugle aussi ben ça me fait plaisir moi j'ai hâte d'avoir votre avis j'espère que ça va vous plaire vraiment ça c'est ma principale interrogation bon pour l'instant ça a l'air de vous plaire on va voir c'est vrai quand je sors un patron je suis toujours en hésitation jusqu'au dernier moment parce que je veux vraiment que ça vous fasse plaisir donc pour l'instant vos retours ont l'air d'aller donc on va voir on va voir si ce très beau slip nous va ou pas au final voilà venaig elle dit du coup ça garde le suspense et ben oui quand c'est gentil pétral dit la reine de la couture quand même pas quand même bonsoir de la réunion stéphanie et ben j'espère que tu as meilleur temps que chez nous parce que moi ici il a fait plus toute la journée c'était moyen moyen et amandine elle dit en tout cas tu me redonne goût à la couture comme à chaque fois tu es top c'est trop gentil merci beaucoup j'avoue que je pense qu'il ya tout ne ferait pas une semaine de live moi je le fais parce que j'aime être avec vous et je peux vous dire que je prends le même plaisir que vous donc merci beaucoup vraiment pour ça parce que je passe aussi un très très bon moment à pascal elle dit qu'elle ne cherche pas à savoir elle aime le mystère et ben c'est chouette julie ça vous plaît déjà énormément et ben génial alors je vous rappelle ce qu'on devait faire d'accord je vais vous rappeler un petit peu les petits devoirs qui avait à faire moi je l'ai fait mais si vous ne l'avez pas fait vous allez pouvoir prendre en cours de route à leçon est ce que ça va parce que nathalie nous dit que le son n'est pas bon alors moi je suis en 5g donc c'est bizarre qu'ils aient des coupures de son dit moi si ça va ou pas stéphanie oui tu pourras faire à faire plus tard il n'y a pas de souci evelyne elle dit patron acheté ce matin et ben tu peux nous rattraper un tu as trois replays à regarder voilà sur youtube donc vas-y tranquillement et comme ça on peut se rejoindre samedi demain à 17h pour continuer ensemble ou alors tu peux regarder et puis ce live participer avec nous et puis à la fin bah du coup tu auras quatre replays à rattraper coucou martine à voici julie qui nous rejoint salut julie sophie qu'elle il dit ce qu'ils sont ok muriel son nickel donc je pense nathalie que c'est chez toi visiblement le son qui est moyen bon on y va c'est parti donc je vous tourne d'accord je vous réexplique les petits devoirs ce qu'on va faire pourquoi on fait et puis après c'est parti pour la culture un salut sabelle j'avais pas vu que tu étais là allez on y va donc je vous tourne n'oubliez pas il ya julie qui est là pour répondre si besoin mais claire n'est pas là donc du coup elle risque voilà d'être un peu dans tous les sens s'il ya beaucoup de commentaires donc indulgence et c'est le temps de répondre moi si je vois vos commentaires bien sûr je vous réponds allez c'est parti j'allume la tablette live culture mystère raphaël jour 4 et on va s'occuper de notre pièce zippée c'est l'étape à réajustement de la pièce zippée c'est parti on y va donc je vous tourne un petit peu à plat donc du coup on en était ici à valérie elle nous dit qu'elle est trop contente de nous retrouver et ben moi aussi je suis trop contente de vous voir voilà c'est mon petit rendez vous de la journée j'aime beaucoup ça alors nous avons notre pièce zippée qui est ici je vous la remontre d'accord et on a soulevé trois pièces de doublure vers le haut et trois pièces de doublure vers le bas de manière à avoir notre pièce zippée face à nous est bien à plat donc vous voyez cette pièce zippée elle a tendance à être un peu incurvé c'est normal parce qu'on a plein de pièces un petit peu arrondie donc c'est normal qu'elle soit pas tout à fait droite donc là on va essayer de la remettre un peu plus droite pour que ce soit plus joli à la suite de notre assemblage attendez je vous tourne un peu parce que vous voyez pas trop voilà ça a l'air beaucoup mieux donc je mets ma pièce zippée face à moi d'accord je ferme la fermeture centrale et je prends mon gabarit de ma pièce c coucou josette ça va alors on y va je mets le gabarit de ma pièce c'est sur le bas et je centre le repère du bas vous voyez ici sur la fermeture du milieu d'accord ça c'était les petits devoirs à faire si vous voulez vous mettre comme ça vous pouvez mais c'est dur de tracer quand on tire la pièce comme ça donc on se met à plat et quand on a mis les repères du milieu sur la fermeture centrale on arrive à voir que là par exemple ici ma pièce de côté là ici ça c'est bz e elle est très bien voyez je m'aligne parfaitement mais de ce côté ma pièce là ici celle en velours elle n'est pas tout à fait droite donc du coup vous marquez les contours de votre pièce d'ailleurs je suis en train de voir que mon repère là il n'est pas super bien mis j'ai pas super bien tracé tout à l'heure regarde si c'est bon qu'est ce que j'ai fait oui ça ira ça ira j'ai retracé un tout petit peu plus loin quand même voilà donc vous marquez le bord de cette pièce d'accord sur toute la longueur pour essayer de réajuster la pièce zippé et on va se rendre compte qu'effectivement elle n'est pas droite du tout alors je vais vous montrer sur la mienne donc j'ai bien marqué les côtés de la pièce c'est sur toute la longueur et voilà ce que ça donne alors attendez je retrace une fois qu'on a fait des petits repères on peut tracer une ligne droite avec une règle et si on regarde bien vous allez voir ici que sur la mienne en tout cas cette pièce n'était pas du tout droite si je viens mettre ma règle comme ceci voyez que là ici je sais pas si vous voyez bien ici si je pars droit j'ai toute cette partie là qui dépasse de la règle pour ensuite revenir un peu plus droit un peu plus droite au bout donc là le but c'est de réajuster cette pièce d'accord pour avoir quelque chose de régulier et de l'autre côté c'est drôle parce que de l'autre côté voyez ici c'est très bien mais la pièce c'est par exemple celle en gelours voyez que ici je suis très bien là mais si je monte vers le haut et bien là j'ai un peu trop de matière en haut de la pièce et c'est vraiment drôle parce que dans le tuto j'ai fait exactement la même chose donc sur cette partie là ici j'ai un excédent ensuite ça va et ici j'ai un excédent donc je pense que ma manière de coudre va être la même à chaque fois donc à cette étape vous tracez d'accord il faut que tout soit bien parallèle elle dit Julie exactement mais surtout vous vous assurez que votre fermeture du milieu reste bien au centre ça c'est important ce sera plus joli d'accord donc là vous voyez que moi ici c'est bien mais là j'ai trop de matière donc on se met les petits repères et ensuite avec une règle hop on essaye de faire quelque chose d'assez droit pour venir retailler Elise elle dit ma bande zippée un tout petit peu moins large que c'est si c'est pas beaucoup c'est pas grave quand on assemblera c'est on trichera tu me le rappellera Elise c'est demain on va faire ça on trichera un tout petit peu c'est pas grave du tout si vous avez beaucoup beaucoup d'écart par contre là il faudrait refaire quelques pièces je pense ou réajuster votre bande zippée alors pétra elle dit si on taille d'un côté mais pas de l'autre ce ne sera plus symétrique des deux côtés oui c'est pour ça pétra qu'il faut que tu que tu partes de ce gabarit tu vois il ya un repère central et tu le mets sur ta fermeture du milieu parce que c'est ça ton guide donc moi là de ce côté je suis bien mais pas l'autre donc je retaille le but c'est d'obtenir à la fin la fermeture du milieu au milieu de la pièce c'est vraiment ça qu'on veut c'est pour ça qu'on se sert de cette pièce pour retailler voilà donc une fois qu'on a marqué du coup tu as trop de matière sur toute la bande côté droit alors ici c'est ma main gauche moi je suis à l'envers mais alors regarde je te montre j'ai trop de matière mais c'est papa là je suis bien ici j'ai trop de matière là aussi et puis en bas j'arrive presque dans l'angle tu vois c'est ça dépend vraiment de chacune on n'est pas de millimètres près non plus d'accord donc moi je vais couper comme ça je vais vous montrer comment réajuster donc ici par exemple là voyez j'ai tracé d'accord j'ai trop de matière ici et ensuite ici c'est bien donc j'essaye je viens hop retirer un peu le surplus de matière alors vaut mieux couper pas c'est que trop on est bien d'accord parce qu'une fois que c'est coupé c'est coupé là je vois que j'ai un petit peu de trait aussi de repère voilà et puis ici donc là ça va bien pour moi et puis ici là voyez j'ai fait un repère j'ai trop de matière aussi ici je viens couper tranquillement mais je coupe que la pièce bz1 je coupe que cette pièce là je ne coupe pas tout ce qui est en dessous alors jocelyne je sais pas du tout comment on envoie des étoiles mais c'est pas grave c'est là c'est l'intention qui compte il n'y a pas de souci si tu n'y arrives pas donc voilà et de l'autre côté donc cette partie c'est bon d'accord et de l'autre côté c'est bon alors j'ai vu il reste deux centimètres moi il me reste entre là entre le bord de la fermeture je prends ma règle à l'envers donc je m'attends à régler vous verrez mieux parce que j'ai vu que ma règle est transparente et pour le live c'est pas terrible pour vous eh ben moi il me reste deux et demi à peu près voyez entre le bord là et j'ai deux et demi deux centimètres ça ira ça va pas être très très facile mais ça ira si vous avez un centimètre comme ça c'est pas possible d'accord il vous faut au moins un et demi deux on commence à être bien deux et demi c'est très très bien d'accord bonsoir emily et de l'autre côté j'ai à peu près la même chose donc je suis bien marc vous voyez à l'envers mais j'ai deux et demi comme ça ok alors je vais retailler l'autre côté du coup je me remettrai là bonsoir laurence bienvenue à céverine à tiffaine qui nous rejoignent aussi donc on coupe tranquille on n'hésite pas à couper moins que trop c'est pas grave et après on va vérifier pour vous replacer votre pièce c'est pour vérifier si tout va bien après comme le velours côtelé il est il est un peu ça c'est pas très très rigide c'est pour ça que je vous ai dit de prendre du velours on peut toujours trichoter un petit peu et donc une fois que j'ai fait ça je vais prendre ma pièce c'est d'accord et je la mets dessus pour voir et là c'est parfait pour moi voyez là les côtés s'alignent bien ça va ici à l'extrémité et ben oui ça va bien vous faites comme ça d'accord et puis j'ai lié si d'un côté j'ai deux ennemis de l'autre 2,1 c'est pas grave pas du tout c'est pas grave du tout et vis moi je pense que le mieux c'est quand même d'avoir la fermeture au milieu ce sera plus joli parce que c'est vrai que regardez moi on n'est pas on n'est pas tout le temps tout le temps très droite là ça va et puis là voyez elle part un peu plus de ce côté c'est normal on n'est pas des machines non plus donc pas de panique ça ira bien voilà et je vérifie en bas avec ma pièce c'est que tout colle bien ça va voilà merci katie pour tes étoiles merci beaucoup hop donc une fois qu'on a fait ça je vous attends parce que ça c'est une étape importante vous dites quand c'est bon pour vous comme ça ensuite on avance tranquillement sur la suite prenez votre temps pour couper en fait pas dans la précipitation sinon c'est un coup à couper plus ou moins que ce qu'il ne faut donc voilà moi pendant ce temps là je réviser étape suivante d'ailleurs j'ai déjà révisé il ya dix minutes mais c'est pas grave comme ça je suis sûr donc ça c'est bon et une fois qu'on a fait ça notre pièce ip est prête donc c'est parfait voilà donc ça donne ça merci beaucoup pour ton commentaire je sais pas dire ton prénom c'est-il baluma c'est joli j'adore être avec vous c'est du bonheur de partager ce moment couture merci lulu ton prénom super ok pour moi ça y est vous commencez on avance on avance mais on ne sait toujours pas ce que c'est elle dit caro bah oui vous allez deviner au bout d'un moment quand même sylvie c'est bon super bah je vous attends et on va faire la suite alors là on va avoir besoin de pinces ou d'épingles vous pouvez sortir en attendant sortir beaucoup ça ok bonsoir emma est ce qu'il faut retailler les fermetures virginie n'ont pas cette étape on le fera tu travailles des fermetures normal temps je réfléchis moi je pense que tu n'as pas besoin de les retailler maintenant si elle te gêne on le fera mais je pense que là c'est bon pas tout de suite tout de suite peut-être tout à l'heure oui c'est bon elle dit sandrine c'est bon audrey ok alors on y va dans les fils parce que moi j'aime pas avoir des fils partout ah oui j'ai toujours pas retailler ma fermeture alors attendez moi je vais le faire quand même je le ferai en même temps que vous tout à l'heure alors on vient prendre notre pièce zippée ok et on met toutes les doublures là vers le bas d'accord et on la met face à nous sur la table d'elle elle dit qu'elle va utiliser le replay pour être à l'heure demain mais avec plaisir arlette c'est bon ok donc on met tout ça contre la table d'accord et on va venir je vous je vous dis ça parce qu'on va faire tout en même temps en même temps que tout en même temps donc une fois qu'on a fait ça on va venir soulever la pièce zippée d'accord et on va conserver juste les doublures du bas donc là moi la pièce là les curseurs sont à gauche ok s'ils sont à droite c'est pas grave on doit faire tout toute façon donc je garde que les deux premières doublures et les autres je viens les mettre en haut pour ne pas qu'elle me gêne d'accord donc là je me retrouve avec quatre pièces vers le haut ok et deux pièces vers le bas florent celle dit j'adore le petit bruit tic tac quand il ya du silence en fait c'est une horloge qui derrière moi ça me permet de voir l'heure alors quelle heure sur mon téléphone mais bon c'est pas grave alors vous êtes prêtes donc on se retrouve avec deux pièces de doublures endroit contre endroit d'accord et les autres elles sont tout ici ici en haut donc on garde que ça donc on attrape les deux pièces de doublures d'accord donc il y en a une qui a une poche et une sans poche et on les met endroit contre endroit donc on vient soulever un petit peu la borne pz e et on vient en fait surtout aligner les côtés vous voyez ici voilà donc on vient aligner là les côtés et on vient placer des pinces sur les côtés uniquement on s'occupe pas du tout du bas aujourd'hui voilà et on fait la même chose de l'autre côté vous avez ici vous voyez vous avez un espèce de petit carré là vous alignez bien les bords endroit contre endroit mais faisant bien correspondre et je place des pinces bonsoir Véronique ça va longtemps que je t'avais pas vu c'était là les autres jours ça défile très vite les commentaires voilà ok Lucie a dit qu'elle préfère coudre en replay il n'y a pas de souci reste avec nous et puis pose ses questions et tu finis après tranquillement donc voilà donc on a c'est bon pour vous pour les côtés on a mis nos petites pinces et là ce qu'on va venir faire on va venir fermer les côtés de notre poche ok donc on va faire je vérifie ma marge de couture ok on va faire une couture au point droit bonsoir Nathalie sur le côté à un centimètre du bord d'accord donc c'est important de respecter les marges de couture pour la suite donc vraiment vous faites un centimètre soit vous mettez le pied au bord et vous décalez l'aiguille pour être à un centimètre pile poil soit c'est largeur de pied ça dépend ce que vous allez enfin de votre machine donc on va l'abîmer on va venir fermer alors moi ce que je vous conseille je voulais pas dit c'est de venir ouvrir la pièce ip parce que si vous avez le curseur ici et qu'il faut passer là ça vous fait de l'épaisseur quand vous faites comme ça d'accord donc ouvrez la fermeture voilà et vous rabattez la bande bz e vers le haut pour bien dégager le côté donc vous pouvez vous mettre comme vous voulez soit vous vous mettez comme ça soit vous vous mettez de bas en haut c'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise mais on ne traverse que les épaisseurs l'épaisseur de deux pièces un les quatre autres elles sont ici on s'en occupe pas du tout pour l'instant moi je mets comme ça voilà et donc je vais me mettre je vais venir maintenant pied ici ok je suis à un centimètre donc on va coudre au point droit tout va bien alors moi je vais me mettre à 3 ça me va bien en longueur de points vous pouvez vous mettre à deux et demi si vous voulez moi c'est plus il faut découdre je n'aime pas des coups de les points serrés alors je vais faire un petit point avant arrière et puis j'y vais sur toute la longueur tranquillement ça va commencer en une façon quand j'arrive en bas je vais faire un point avant arrière pour bien sécuriser ma couture du bas et je vais couper mes fils est ce que ça va vous voulez que je vous zoome l'image dites moi là j'ai une grosse pièce alors c'est pas évident tout va bien ok donc là c'est le premier côté alors ce qu'on peut faire vous pouvez allumer votre fer aussi si vous aimez bien avoir des finitions soignées excusez moi je fais du bruit donc j'ai allumé ma petite presse comme ça elle va être à côté Evelyne c'est sûr que si c'est en dehors de la maison ton atelier c'est pas évident alors j'ai fait ce côté là ok et je vais venir faire de l'autre côté toujours au point droit à 1 cm du bord j'ai fait un petit point avant arrière et j'ai des tricots et voilà est-ce que ça va après c'est chaude donc on obtient ceci je vous montre donc notre pièce elle est ouverte du bas d'accord et sur les côtés elle est fermée tu veux bien un zoom arlette ok pour la prochaine pièce je te ferai un petit zoom du coup si on se remet comme ça j'étais comme ça d'accord du coup là si j'ouvre j'ai ma poche qui commence à se dessiner là le côté est cousu pas le fond mais le côté c'est bon donc comme vous avez bien compris on va faire cette étape sur toutes les pièces donc une fois qu'on a fait celle ci on tourne notre ouvrage et on va venir prendre les deux du milieu et on fait exactement la même chose on aligne les deux pièces donc c'est à chaque fois c'est les pièces qui sont endroit contre endroit d'accord et on vient mettre des pinces donc on s'occupe pas du tout du bas du bas de la pièce pour le moment d'accord c'est juste les côtés ils ont fait la même chose sur toutes les pièces donc j'ai mis mes pinces de l'autre côté aussi c'est bon patricia pour toi et voilà donc ensuite exactement comme la pièce précédente je vais venir faire une couture au point droit donc je rabats les autres pièces qui ne m'intéresse pas pour avoir une seule épaisseur ici et j'y vais je pense à ouvrir ma fermeture sinon je vais être gênée assez de l'autre côté voilà ok alors moi je préfère commencer par le moi chacun fait comme il veut et je sais pas pourquoi j'aime bien donc je vais vous aimer comme je vous avais dit je place mon ouvrage du coup ici voilà donc je place mon ouvrage sous le pied je plante les buis donc je suis bien un centimètre du côté ici donc tout va bien et je fais mon petit point avant arrière et j'avance tranquillement je garde toujours mon pied au bord de l'ouvrage c'est la partie fastoche Edwige oui il y a une autre partie fastoche tu verras à la fin on ne prend pas tout au tout à la fin mais il y en a une quand même c'est sûr que quand on a fait la pièce zippée je pense à mon point avant arrière à la fin quand on a réussi à terminer la pièce zippée et tout nous paraît bien plus simple c'est le point technique de l'ouvrage donc un côté c'est bon on s'arrête où et on va tout au bout regarde on va tout au bout on commence ici on va tout au bout et on s'arrête bas au bout du tissu ici voilà on fait un petit point avant arrière ah oui Roselyne mais Roselyne j'ai dit plein de choses hier avant hier aussi je dis plein plein de choses vous verrez voilà on sécurise sa couture bonsoir Amandine donc on a fermé deux côtés je vais les fil quand même voilà je vais vous dézoomer pour voir la pièce en entier donc on a fermé j'en suis où voilà j'en suis là donc on a fermé une poche on a fermé une deuxième poche et on s'occupe de la troisième poche voilà et donc on met endroit contre endroit tu restes sur toi tu le chac à chien muriel et bien pourquoi pas j'avais un sac à crêpes aussi ça ça m'avait donné fin et ici aussi donc toujours la même chose bien correspondre les côtés des deux pièces là aussi peut-être karine peut-être on verra on verra on verra ça c'est vendredi 13 la pince a explosé dans ma main bon ça c'est fait alors on y va donc c'est toujours la même chose alors je pense à ouvrir la fermeture aussi parce que le curseur ici va me gêner voilà et c'est reparti pour fermer le côté et on va s'occuper de l'autre côté aussi alors oui comme vous semblez le constater nous avons effectivement trois poches maintenant ça devient un caleçon à trois poches elle nous dit jocelyne et voilà donc mes poches sont fermés mes côtés ça nous donne ça donc on commence à avoir notre ouvrage prendre forme et donc quand on ouvre on peut voir notre doublure et nos petites poches qui sont prêtes et du coup on peut mieux se rendre compte des poches plaquées ce que ça donne quand on ouvre la poche tout va bien pour vous nous là on a fini les côtés des poches un accordéon pourquoi pas on va voir vous êtes studieuse alors la suite donc ça c'était la partie facile on va faire un petit peu de manipulation maintenant on va repasser un petit peu nos marges de couture aussi pour avoir quelque chose de chouette et là ça va être la partie un petit peu plus minutieuse mais rassurez-vous vous avez fait bien pire avec la bande zippée avec la pièce en haut ok alors on va maintenant je pousser la machine et je vais essayer de ramener le fer par ici si mon fils veut bien si mon fils est assez bon oui alors du coup merci julie pour tes étoiles tu sais t'es pas obligé de m'envoyer des étoiles quand même parce que je te fais travailler alors on va venir ici d'accord donc une fois qu'on a fait ça on place notre pièce zippée sur la table voilà on voit plus les fermetures ok hélas qui va nous intéresser c'est de venir ouvrir les marges de couture des poches alors on essaye de pas trop de passe brûlée d'accord moi j'ai pas de janette donc on va faire un système d donc vous venez ici comme ça et vous ouvrez votre marge de couture à l'aide de votre fer c'est bien moi j'ai mis ma presse un peu chaude là mon tapis n'est pas très propre je nettoie et voilà donc j'ouvre bien mes marges de couture pour pouvoir les manipuler plus facilement il est trop chaud le truc voilà et donc je fais ça sur toutes les poches une par une parce que de toute façon on va les ouvrir par la suite merci alexia pour tes étoiles fabienne elle nous dit bonjour mais bon pas bien bienvenue à donc j'en ai fait deux et maintenant je fais l'autre côté alors à relève si tu arrives si tu galères un petit peu en haut c'est peut-être que ton pied est trop gros donc moi je te conseille tu peux prendre ton pied pause fermeture ça va être plus facile oh c'est gentil julie prend ton pied à pause fermeture regarde je vais te montrer voilà ici à ce niveau là c'est plus facile de passer avec ce pied là tu vois parce que quand on arrive là on est moins gêné ici du coup comme tu as il est moins large que si tu prends ce pied mais forcément quand tu vois si tu alignes le bord ici et ben tu as le pied qui vient sur cette pièce et du coup ce sera plus facile je pense si tu fais comme ça bonsoir florent bienvenue donc du coup mes marges de couture sont ouvertes de ce côté je vais passer de l'autre côté merci mec pour tes étoiles bonsoir fabienne ça va alors deux et il m'en reste plus qu'une voilà c'est mieux arlette avec ce pied là bonsoir c'est lui je suis je regarde le téléphone et de regarder je mets ma presse ça va pas du tout je l'éteins voilà donc là j'ai ma pièce zippé d'accord et mes marges de couture sont ouvertes à génial patricia dit pas bête pour le changement de pied oui je pense que ce sera plus facile il faut y aller tout doucement elle dit julie c'est vrai il faut y aller tout doucement on prend son temps et normalement ça passe parce que là sur cette pièce là mesuré mais normalement vous avez la place de passer sur le haut sur le haut vous avez ici un centimètre et demi ici donc nous on voit un centimètre donc il vous reste quand même 0,5 du bord normalement ça passe alors dites moi quand vous êtes prête on sait repasser quand votre marge de couture est ouverte et on passe à la suite ensuite tranquillement alors là on va devoir placer le haut des poches donc c'est un petit peu minutieux on va le faire tout doucement si vous ne voyez pas ou si vous trouvez ça pas très clair dites moi et je vous réexplique d'accord à demain isabelle bonjour virginie bienvenue alors j'attends que vous me disiez où vous en êtes janette à la rescousse oui vicky je pense que c'est plus facile avec une janette faudrait que j'investisse d'ailleurs kathy elle est ok amandine elle est ok parfait prête pour la suite elle dit valérie super d'accord alors je vois un petit coup on va enchaîner avec la suite notre placement de haute poche tout est ok elle nous dit aurait marie aussi elle vire c'est bon ok alors je vais vous expliquer de toute façon on va faire ça six fois parce qu'on va le faire sur chaque côté donc à trois côtés trois côtés donc je vais vous le montrer une première fois et il ya aussi a besoin je répète à chaque fois il n'y a pas de problème donc on va mettre notre alors déjà on va commencer du côté où là il n'y a pas les curseurs d'accord ce sera plus facile donc on va mettre notre pièce ip j'ai plus besoin de ça contre la table d'accord comme ceci et on va prendre la première doublure ici d'accord je vais vous vous met parce que faut un petit détail à voir quand même voilà donc je vais venir comme si je ferme et voyez comme quand on ferme un sac on a un angle là qui se forme donc du coup je vais venir simplement mettre la pièce droite au dessus de la fermeture d'accord je vais écarter le bord de la pièce comme si je fermais un sac en fait et je vais venir placer le milieu de la marge de couture sur le milieu de la fermeture voilà et j'écrase alors j'ai pas besoin de tirer pour que ma marche de couture aussi je peux comme vous voulez soit vous pouvez tirer pour que la marge de couture elle vienne juste au bord ici d'accord soit vous pouvez la mettre un peu plus loin mais vous restez quand même à moins d'un centimètre du bord parce que nous on va venir faire une couture au point droit ici ensuite donc soit je vous remontre on était comme ça d'accord on a la pièce comme ça donc j'ai mis la pièce ip contre la table je viens écarter avec ma main je passe ma main ici dans la poche d'accord et je viens écarter avec mes doigts mes doigts sont en bas là ici je viens écarter pour pouvoir faire correspondre le milieu de la marche de couture qu'on vient d'ouvrir sur le milieu de la fermeture alors nous on voit pas la fermeture parce qu'elle est de ce côté d'accord mais on devine où est ce qu'elle se trouve et on tire un petit peu pour venir mettre la poche au bord voilà est ce que c'est bon pour vous ça va vous avez compris cette manip et du coup on vient mettre une petite pince voilà alors j'attends dix mois si ça va je vais ouvrir la suite je pense qu'on va les coudre une par une que ce sera plus facile que de faire tout d'un coup voilà et oui c'est ce que j'ai fait et là on va venir coudre à oui on va venir coudre à 0 5 cm du bord on va faire une couture de maintien la couture d'assemblage elle sera à 1 donc oui il faut tirer un petit peu sur le bord pour qu'elle vienne aux côtés alors sophie t'as pas compris je recommence quand j'enlève ce filet voilà donc là j'ai ma pièce zippée sophie qui est comme ça d'accord donc je mets la pièce zippée contre la table donc j'attrape ma première poche ici ok je passe ma main dedans et je l'écarte qu'est ce qui se passe quand je l'écarte tu vois et du coup elle vient s'écraser vers le bas donc ici je viens écraser je viens ouvrir mes doigts sont là d'accord je viens ouvrir avec mes doigts et tu vois ici la marge de couture qu'on a ouverte elle va naturellement venir se placer sur la fermeture donc ici tu vois j'ai l'envers de ma fermeture et on voit le tressé le centre donc j'attrape ma pièce j'attrape la marge de couture et j'essaye de venir la mettre l'écraser sur la fermeture en place comme ceci je tire un petit peu pour essayer de l'aligner au bord et je place une pince voilà et donc ça me donne ceci voilà c'est comme si je fermais un fond de sac sauf que là je viens fermer la pièce je viens fermer la poche sur la pièce zippée ah Nathalie attends bouge pas je regarde j'ai pas vu du tout je vois pas Nathalie ce que tu dis est-ce que l'on couche sur la pièce bz en même temps ma pièce d'épée fait un pli est-ce que c'est normal oui elle fait un petit peu un pli je sais pas oui ici 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 elle fait un petit peu de plis on l'aplatit en fait oui mais en fait nous quand on va ouvrir on va regarder dedans donc on verra pas trop s'il ya des plis ici je suis très zoomé là j'ai l'impression qu'on voit pas trop voilà ok donc là on va venir ensuite une fois qu'on a fait ça donc on écarte bien la pièce c'est important ici comme ça en fait le but c'est que l'angle là qui se forme d'accord viennent se placer parfaitement sur la fermeture voyez moi ici quand je mets mon angle ma pièce de poche elle vient sur le bord de la fermeture et là aussi quand le bord elle dépasse pas la fermeture en tout cas d'accord on essaye de bien la mettre au centre voilà ok donc une fois qu'on a fait ça on va se mettre sur notre machine à coup donc on va se mettre comme ça et on va faire ici une couture de maintien à 0 5 cm du bord alors si comme moi ici vous n'avez pas un angle parfait c'est pas grave parce qu'ensuite c'est juste pour la tenir en place on tire un peu dessus c'est juste pour la tenir maintenir en place parce qu'ensuite on aura une assemblage à 1 donc ce petit là l'extrémité la voie qui n'est pas super bien aligné ça va disparaître ok on doit retirer on doit rentrer les angles alors je comprends pas lulu ce que tu dis ça veut dire quoi on doit rentrer les angles je comprends pas dis moi fabienne à plus tard ok donc moi je vais faire ma petite couture de maintien et donc je traverse la fermeture d'accord je couds comme ça et je vais traverser tout un millefeuille va se former en souffler elle nous dit ma gueule peut-être alors je remets mon pied et je viens sur ma machine donc là je vois un petit peu me contorsionner pour passer mon pied mais ça le fait voilà et je vais me mettre au début de l'angle écrasé d'accord je vais essayer de vous zoomer et les zips on ne les a pas coupé lorsqu'ils étaient trop longs du coup c'est pas grave on peut faire je pense que c'est pas mal de faire ce petit point comme ça ça va arrêter le zip et ensuite vous pourrez couper vous n'aurez pas de risque de perdre le curseur du coup si vous travaillez les fermetures normal donc là je tire un petit peu et je viens faire une couture de maintien à 0,5 on pense deux choses on pense on peut allonger son point et on pense à faire attention quand on traverse les dents de la fermeture pour ne pas abîmer sa machine d'accord on y va tout doucement si on sent une résistance on s'arrête voilà donc de ce côté ça donne ça le but c'est pas grave voyez ma couture elle est même pas droite on s'en fiche parce qu'après on va assembler à 1 vous voyez cette couture elle va disparaître d'accord voilà et du coup ça me donne ça de ce côté et quand j'ouvre ma poche du coup je vous montre de ce côté là qui va se passer du coup voilà là le haut de la poche du coup est fermé ici d'accord alors que de l'autre côté j'ai fermé le côté mais là j'ai un petit trou c'est normal et du coup ça me permet d'avoir une finition soignée dans l'angle de la fermeture donc on va faire la même chose sur tous les angles donc moi je vous conseille comme de commencer du côté vous n'avez pas les curseurs c'est plus facile d'accord est ce que ça va il faut bien tirer sur dp oui elle a raison julie elle a tout à fait raison t'as pas changé de pied de biche là j'ai pas je l'ai pas celui là alors je sais pas quel est ton prénom marie ou cécile peut-être peut-être marie cécile moi moi j'ai pris un pied téflon à roulettes mais là tu peux prendre le pied que tu veux vraiment le pied avec lequel tu es le plus à l'aise on pense à allonger son point pour passer au travers des dents du zip moi je suis à 3 mais on peut se mettre à trois ennemis d'accord génial elle dit michel valérie elle dit oui ça va bien et bien super donc du coup on se fait les trois angles du côté où il n'y a pas les les curseurs d'accord donc on refait tout la même chose ou pas donc je fais du bruit dans vos oreilles voilà et je fais la même chose donc vous pouvez si vous avez compris vous pouvez placer vos deux angles et ensuite venir coudre et coudre il en a dit un peu galère quand même fouille les tranquilles il n'y a pas de raison il n'y a pas de raison que ça n'aille pas donc ici je fais la même chose donc j'ai grave j'ouvre et j'avance et donc oui moi c'était ma fermeture qui était pas aligné avec mon tissu je vous remontre donc je décale un peu d'accord et je vais mettre ma pince et je vais faire mon autre angle en même temps je vais faire tous les placements et je fais aussi ici donc faut pas hésiter à vraiment ouvrir la poche d'accord vous l'ouvrez pour l'écraser comme si vous faisiez le bas d'un tote bag quand on fait le bas d'un tote bag on a exactement le même genre de carré qui se forme sauf qu'on n'a pas de fermeture en dessous d'accord et c'est exactement pareil jade j'ai la machine à coudre marion de la marque veritas si tu veux mon avis sur cette machine tu peux le trouver sur le blog blog.dodinette.com où je la présente plus en détail voilà du coup je vais placer mon petit angle j'écrase bien et je viens mettre ma pince tout doit être bord à bord c'est mieux après si on n'est pas pile poil c'est pas grave d'accord on est comme ça tu vois si je suis pas pile 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 là c'est très bien si je suis un tout petit peu décalé comme ça c'est pas grave par contre faut que je sois quand même que là je puisse quand même coudre à 0,5 cm du bord sinon ça va être embêtant si vous avez besoin vous pouvez très bien écraser comme ça peut-être plus facile écraser comme ça votre pièce zippée pour placer l'angle ici et vous tirez c'est peut-être plus simple même d'accord nathalie moi je veux bien une part de quiche lorraine hop et ensuite je mets ma pince et ensuite je viens faire ma petite couture de maintien à 0,5 ici oui après ça va être top elle dit Julie c'est vrai que j'ai c'est un ouvrage qui n'est pas débutant c'est intermédiaire pour les personnes qui ont l'habitude de coudre des accessoires mais vous allez voir que le résultat va être sympa il est où ton petit fer caroline c'est en fait c'est une presse cricket moi je m'en sers pour la couture vraiment je l'aime beaucoup elle est super je crois que c'est la easy press c'est la petite isabelle elle dit ce ne sera pas un sac à projet tricot ou autre et ben tu verras nathalie alors j'écrase c'est galère mais non flo tu vas y arriver vas-y tranquillement mais pas pressé voilà et j'ai en faire mon petit point ma petite couture de maintien mystère bonsoir est-ce que les toutes les débutantes peuvent faire ce que vous faites laetitia quand on a un niveau débutant c'est pas évident de faire ça après je propose d'autres lives un niveau débutant alors le prochain sera débutant comme ça chacune aura eu quelque chose pour son niveau ça dépend si tu es habitué à coudre des fermetures et à faire quelques accessoires je pense que tu peux te lancer et essayer en plus il ya tous les replays de disponibles donc c'est plus facile que seul avec le patron mais si tu ne sais pas coudre une fermeture et donc tu n'es pas trop habitué à coudre des épaisseurs je pense que le projet est pas pour toi voilà jocelyne aussi on va savoir tout du pro du programme jocelyne a décidé de manger une quiche guylaine une pizza oui alors peut-être que le pétéflon facilite la tâche attendez je vais regarder si j'ai pas un autre pied pour tester moi je vous avoue je m'en sers tout le temps j'ai celui ci c'est un pied de broderie je ne sais pas où j'ai mis mon pied normal attendez je vais essayer pourquoi le pétéflon à roulettes il est bien parce que en fait il fait avancer le la matière sous le pied lorsqu'on a des épaisseurs moi je m'en sers tout le temps je l'adore je vais essayer avec un autre pied je crois que je trouve mon pied classique parce que je m'en sers tellement plus que je sais même pas que je l'ai mis alors voyons voir écoutez j'ai alors peut-être parce que ce pied est en plastique aussi mais j'ai pas vu trop trop de différence je vais remettre quand même mais non non moi ça va bien c'est pour ça que je vous ai dit absolument la doublure il fallait du coton parce que si vous prenez quelque chose d'épais un dominaté de coton un tissu en buis des choses comme ça aïe 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 ça risque d'être compliqué amandine pas de carbo c'est bien aussi alors dany elle dit moi je suis débutante mais j'aime apprendre et relever des défis donc j'ai commandé un kit même pas peur et bien t'as raison parce que c'est comme ça qu'on progresse donc tout à fait raison de te lancer et puis si on n'essaye pas on ne sait pas là qu'est ce que ça donne oui c'est bien donc je vous montre du coup je vais venir recouper ma fermeture qui dépassait donc du coup celle qui travaillait et ce avec des fermetures normales d'accord c'est fermeture au mètre une fois que vous avez fait ça ici vous avez fait un petit un petit point d'accord donc vos doublures elles sont fermées et elles sont accrochées de ce côté oui je vais vous montrer la différence donc là c'est fait et là c'est pas fait voyez la différence là on a vraiment les poches qui plaquent sur la pièce zippée et qui sont en place donc une fois qu'on a fait ça si vous travaillez les fermetures normales les classiques vous pouvez venir couper au ras de la pièce la fermeture là vous n'allez plus perdre le curseur parce que vous avez fait une couture sur la fermeture c'est normal guillenne que tu n'aies pas trouvé d'un poids coupé à parce qu'on ne coupe pas à donc là je vais prendre un ciseau pas de couture d'accord pas un ciseau pour tissu surtout et je venir éliminer ma fermeture qui dépassait depuis le début voilà alors j'ai vu passer un petit commentaire alors marilou elle dit si on sait coudre une fermeture à glissière le reste semblera facile mais il faut bien lire relire les explications et puis la nuit porte conseil courage vous y arriverez oui faut pas hésiter faut prendre son temps voilà pétra dit youpé j'ai fini je vais m'en griller une pour me remettre de mes émotions et vous attendre et ben vas-y fait ta petite pause alors ici les enfants font des crêpes ben ils sont super tes enfants moi mes enfants ils sont en train de regarder leur série et faire des jeux vidéo voilà donc une fois que j'ai fait ce côté là d'accord on va faire l'autre côté alors là c'est un peu moins facile parce que il faut ouvrir le curseur d'accord sinon ça va vous gêner normalement on avait fait une petite couture de maintien sur la fermeture donc normalement elle s'ouvrait pas trop quand même si vous travaillez avec une fermeture classique normalement elle doit quand même dépasser donc vous pouvez vous arranger pour mettre une pince et la maintenir fermée donc j'ouvre ma fermeture ça c'est important et je fais tout pareil la même chose mais je fais attention au moment de coudre que ma fermeture soit fermée et pas ouverte normalement ça doit bien se placer parce que comme on a surpiqué les doublures et tout ça ça devrait pas bouger Mireille prends ton temps ne t'énerve pas au pire tu le fais tranquillement en replay regarde je te remonte donc tu tu as ton angle ici d'accord donc là on a la fermeture on vient on va se mettre à plat ouvrir la pièce donc j'ouvre la poche et je l'écrase comme ça d'accord donc là on a l'angle qui se forme voilà et j'attrape du coup ma marge de couture qui est ouverte d'accord je l'attrape entre mes doigts et je la tire pour venir l'aligner au bord de l'ouvrage et je m'arrange pour que le milieu arrive au milieu de la fermeture et je place une pince d'accord alors coucou claire dis donc tu n'es pas censé être là toi alors j'ai vu quelqu'un qui disait déjà deux aiguilles de cassé donc si tu as deux aiguilles de cassé je pense que ton point n'est pas assez allongé donc allonge ton point je pense trois et demi c'est bien et quand tu arrives sur les dents de la fermeture va doucement faut pas aller à fond faut ralentir il faut piquer tout doucement quitte à utiliser la molette pour monter et descendre le pied manuellement si vous voyez que c'est difficile vous faites comme ça vous faites vos points faites pas avec votre pied ok hop et qu'est ce que tu as mis comme aiguille est ce que tu aurais pas une aiguille trop fine aussi moi j'ai mis une aiguille de 90 alors j'ai fait pareil avec l'autre voilà ici je viens écraser l'angle au milieu j'ai essayé de centrer un essai on essaye donc là voyez moi ma fermeture elle s'ouvre donc je la tiens ferme et au moment de mettre ma petite pince voilà et le troisième a génial sophie a dit merci pour les explications je pense avoir réussi et ben parfait ça ça me fait plaisir super et donc à la dernier rang moi il veut pas avec aucun donc je vais me remettre comme ça je l'écrase et je le tire un peu je viens placer ma pince donc là moi j'ai préparé mes petits angles la fermeture est ouverte et tout la fermeture est ouverte sur ce côté l'autre côté où il n'y avait pas les curseurs c'était fermé c'était plus facile mais là je l'ai ouvert tu peux si tu veux le rapprocher un petit peu pour que ça rapproche les bords mais ne le met pas ici sinon ça va te gêner quand tu vas coudre d'accord alors et on y va tranquillement on se fait notre petite couture de maintien c'est une marche de couture qui s'est rabattu c'est pas grave je pense non je vais découdre ça va me gêner voyez ça va me gêner j'ai lâché et hop elle est revenue donc je vais découdre ici pour la remettre c'est pas grave mais ça risque de me faire des plis donc je préfère venir refaire cette petite couture quelque coquine en prenant alors j'ai vu un commentaire qui disait en prenant le temps ça le fait oui pour prendre son temps pour prendre son temps et ça le fait je tiens à vous dire que ici pour cette partie là c'est pour ça que j'ai fait huit prototypes c'est que j'ai j'ai recalculé les poches plusieurs fois pour qu'elle soit pas trop large etc etc j'avais trop de matière pas assez de matière j'ai dû calculer et tester de nombreuses fois cette partie donc là je suis contente que vous y arriviez parce qu'à un certain moment j'étais à j'ai perdu mon fils j'étais en phase d'abandonner et finalement j'ai réussi j'ai fini par trouver le calcul mais ça n'a pas été facile tous les jours voilà et les testeuses en ont fait des frais aussi alors linda elle nous dit qu'elle nous rattrape pourrait nous rejoindre samedi mais avec plaisir linda là on est sur la fin de la session aujourd'hui on va pas faire une session trop trop longue parce que justement je sais que vous êtes nombreuses à nous rejoindre et nombreux samedi donc comme ça ça vous fait ça rattraper et on garde encore quand même pas mal de choses à faire ensemble ce week-end ça plus sympa alors pour le dernier rang que je fais attention que ma fermeture reste un peu fermé voilà et la hélène a dit bonsoir oh là là vient seulement de finir de rattraper le live d'hier c'est pas grave hélène c'est pas grave reste avec nous on peut papoter là on est sur la fin de la session d'aujourd'hui oulala j'ai des fils partout de toute façon donc tu auras tu n'auras qu'une heure à rattraper pour demain ça va aller voilà on peut couper tous nos fils à moi j'en ai un certain nombre je sais pas vous il y en a partout voilà de côté aussi et après on peut admirer le résultat alors qu'est ce que ça donne info l'objet mystère tient debout vicky oui oui il tient debout tout à fait alors qu'est ce que ça donne quand j'ouvre mes poches ensuite ça donne ça c'est pas mal l'autre côté l'autre côté aussi c'est bien j'ai la fermeture c'est joli donc du coup si vous travaillez des fermetures classique et pas au maître comme moi une fois que vous avez fini toutes vos coutures de maintien vous pouvez venir couper la partie qui dépasse alors surtout vous enlevez le curseur en métal d'accord vous coupez juste avant pour pas qu'il ne vous gêne après on va avoir une couture d'assemblage à 1 donc s'il n'est pas tout au bord ça va aller mais s'il est dans la couture d'assemblage ça va être embêtant c'est quand on s'occupe de la pièce à elle demande ceci et ben c'est pas aujourd'hui je pense que ce sera ce week-end on va s'occuper de notre pièce à la coquine ce qui vous a beaucoup fait parler il en a dit je réfléchis à tout ce que je pourrais mettre dans ses poches et ben on va pouvoir mettre beaucoup de choses c'est ça qui est chouette et donc du coup voilà donc il ya des fils encore donc faut les couper on va regarder l'intérieur de notre ouvrage que ça donne c'est pas mal quelque chose de propre soigner est ce que ça va chez vous la famille d'élodie aura un rafael avec tout ce qu'elle a cousu oui oui toute ma famille c'est possible c'est possible après j'avais des rafael raté mais je les ai gardés comme ça je vais vous montrer au live de sortie tout ce que j'ai cousu et je peux vous dire qu'il y en a certaines je me suis acharné dessus certaines pièces c'était sympa mais voilà c'est comme ça c'est les joies de la création on n'arrive pas toujours à ce qu'on veut faire tout de suite alors comment ça se passe est ce que votre pièce zippée est jolie est ce qu'elle vous plaît moi j'aime bien commencer à voir l'ouvrage prendre forme je trouve ça vraiment cool donc on n'a pas besoin ça va être tout joli elle dit pas tout super tout va bien pour le moment indicatif génial et géraldine impec donc du coup si vous avez la question dans votre tête non on ne crante pas les marges de couture on en a besoin ça fait des petits plis au niveau de la fermeture à l'intérieur c'est normal non oui flot c'est normal c'est normal parce que tu as de la matière que tu as tiré mais honnêtement quand tu vas ouvrir ton ouvrage je pense pas que tu vas faire comme ça d'accord donc ça va aller ça va aller c'est normal parce qu'en fait pour faire ce que je veux faire il y avait plusieurs montages possibles que j'ai trouvé que j'ai expérimenté et celui-là est le plus simple donc on pouvait faire autrement mais ça faisait vraiment plus compliqué j'avais pas envie de compliquer davantage j'ai oublié d'ouvrir le curseur elles sont ils sont à l'extérieur ah oui bah va faire des coudes c'est dommage pas trop mal elle dit fanny nickel elle dit evelyn et ben parfait oui pour le moment c'est cool isabelle c'est mieux en live avec toi qu'en replay alone elle dit vicky et ben tant mieux ça me fait plaisir vicky donc voilà je peux refermer ma petite pièce IP c'est chouette on commence à voir notre ouvrage prendre forme ça peut être un dessous de plat aussi ça peut être plein de choses voilà Karine a dit je garderai Raphaël pour moi car ce n'est pas parfait mais ça prend forme ne t'inquiète pas j'en ai fait 8 avant d'avoir quelque chose de parfait Petra a dit je l'aime déjà d'amour ce Raphaël ah ça me fait plaisir je ne répondrai pas à la question que j'ai vu passer nat oui Julie elle dit c'est normal les petits climes ça va se masquer à la couture d'assemblage Diane c'est trop joli Céline j'adore et ben trop bien donc je vais me tourner parce que ou pardon ah oui je vais me dézoomer déjà ce sera bien la couture que j'avais prévu pour ce soir je pense qu'on a bien avancé c'est chouette on commence à voir notre ouvrage et je vous propose qu'on continue pas pour ce soir et qu'on garde la suite pour demain samedi samedi on va finir toute cette pièce là et on commencera l'assemblage et on commencera à voir notre modèle prendre forme ça va être vraiment chouette Laura elle dit un sac de voyage spécial slip d'homme et ben pourquoi pas il pourra les trier par couleur du coup je sais pas les couleurs qu'il utilise mais ça peut être bien Michel elle dit un grand merci pour tous et bons conseils j'adore et ben merci beaucoup impec elle dit Audrey c'est génial ça me fait trop plaisir est-ce qu'on peut voir la couture sur le dos près des curseurs alors près des curseurs je te montre ça est-ce que c'est ça que tu veux voir voilà moi j'ai des fils partout on s'en fiche parce qu'on va coudre à un ici donc ça fait comme ça et ici c'est pas très beau hein d'accord on a plein de alors là on a notre première couture de maintien tout au début et on a celle-ci mais normalement on va venir coudre à un centimètre du bord donc tout ça ça va être caché d'accord pourquoi Raphaël ? Mike très bonne question et ben Raphaël alors souvent je prends des prénoms soit de la famille soit des gens que j'aime bien tout ça et pour cet ouvrage j'avais envie d'un nom qui était doux voilà j'aime beaucoup moi les prénoms avec tréma voilà ma fille il s'appelle Anaïs et mon fils il s'appelle Maël donc moi j'aime beaucoup les prénoms avec tréma et ben Raphaël c'est un petit garçon donc je me suis occupée à la crèche quand je travaillais à Clamart parce que j'ai travaillé 12 ans en crèche peut-être sa maman verra ce live je sais qu'elle suit donc c'était à la crèche les coccinelles et il y avait un petit garçon qui s'appelait Raphaël qui était adorable et voilà j'avais envie de lui faire un petit hommage bon je pense pas qu'il aimerait les fleurs que j'ai utilisées parce qu'il a grandi maintenant je pense qu'il doit avoir il doit avoir 8 ans ou 9 ans maintenant mais voilà j'aimais bien ce nom et puis j'avais envie d'un nom unisexe parce que c'est un modèle unisexe voilà Petra dit non on continue oui je sais Petra mais faut en garder un petit peu pour ce week-end parce que si on avance trop on va finir demain et tous les gens qui nous essayent de nous rejoindre dimanche ils vont se connecter et nous on sera pas là voilà du coup je préfère m'arrêter là sachant en plus que Julie est toute seule pour vos commentaires donc du coup c'est un peu délicat quand même donc moi ce que je vous propose dans le planning que j'ai prévu dans ma tête d'accord demain on avance peut-être qu'on finira Raphaël dimanche soir si on avance bien on peut l'avoir fini le lundi étant une session bonus que j'avais mis au cas où on n'est pas terminé je pense qu'on aura terminé mais on verra on n'est jamais à l'abri d'un retard comme on dit donc voilà je travaillais avec Carole elle dit pas tout j'ai vu une Carole mais après il y avait pas mal de stagiaires donc je peux pas te dire voilà alors j'ai vu plein de commentaires pas de devoir Fanny non si t'as envie tu peux me coudre une poubelle de table d'atelier si vraiment tu veux des devoirs parce que je dois le faire depuis 2 ans j'ai même un kit froufrou qu'on m'a offert c'est la honte pour faire une panière pour mettre mes fils ouais quand je couche je mets les fils dans un coin et finalement j'ai jamais le temps d'en faire une donc si tu t'ennuies je suis preneuse voilà bon ne me cousez pas tout un truc à m'envoyer sinon je vais avoir des paniers partout mais pourquoi pas si t'as envie de devoir alors j'ai pas suivi pourquoi tu dis bravo Julie Nathalie j'ai pas tout vu alors c'est Lou elle demande il y aura des kits débutants au salon de Valenciennes oui c'est Lou alors Valenciennes je pars jeudi prochain j'ai pas fini mes kits oui il y aura des kits débutants il y en a un que j'ai coupé aujourd'hui qui est très très sympa dans des très 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 beaux velours que j'ai reçus aujourd'hui je vous les montre pas parce que sinon vous allez les commander j'en aurais pas assez et qu'est-ce qu'il y aura donc il y aura ça qu'est-ce qu'il y aura Raphaël du débutant oui 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 il y aura quelques petites choses tu pourras trouver ton bonheur voilà Nadège elle est aussi preneuse d'une poubelle de table oui bah oui ah Nathalie elle dit bravo Julie pour son implication bah oui bravo Julie et bravo Claire parce que franchement sans elle c'est pas fini nos lives mais cette semaine ça aurait été compliqué de répondre à tous vos messages en même temps Béatrice c'est pas grave si tu peux pas être en direct demain on peut se rejoindre dimanche on n'aura pas fini et Julie elle demande qui vient à Valenciennes voilà donc dites nous Sandrine elle dit ma fille s'appelle Maéva et le fils de ma meilleure amie Raphaël et ben c'est un signe moi j'adore les trémas voilà et ben avec plaisir Lulu elle dit merci pour le temps que nous consacrent mais vraiment ça me fait trop plaisir et même je vais vous dire l'envers du décor tous les jours à 17h je me maquille pour avoir une tête à peu près convenable mais en vrai toute la journée je suis en vieux truc parce qu'en vieux truc je suis quand même habillée mais je suis pas maquillée du tout parce que je coupe des kits je prépare vos commandes j'ai des fils partout et à 17h je me transforme pour venir vous voir en live donc voilà c'est très drôle mon mari ça fait beaucoup rire donc c'est comme si j'avais rendez-vous tous les soirs voilà c'est chouette l'Occitanie m'attend ben c'est gentil Chris enfin cri Patou elle dit belle soirée et à demain et ben oui est-ce que je viendrai au salon Damien Géraldine ben là je viens à Valenciennes je crois que c'est pas très très loin Damien mais j'ai pas vu le salon Damien encore donc je peux pas te dire la réponse à cette question voilà ah bah plusieurs viennent Julie elle vient à Valenciennes Catherine aussi ben super Teresa au salon Creative Amès pour l'instant c'est pas prévu j'ai pas l'occasion de venir mais pourquoi pas un jour ça me ferait plaisir donc je vous le dis Karine elle trouve pas sa poubelle à fil je vous dis à demain l'heure a changé attention ne venez pas à 18h c'est 17h 19h demain on commence un peu plus tôt on va prendre notre temps comme là pour avancer tranquillement d'accord dimanche fais le live en pyjama t'inquiète Audrey non ça ira quand même je tiens quand même à garder un semblant de bonne image donc je ne l'irai pas en pyjama en plus à 17h je serai habillée voilà ah Sophie elle dit quelle rapidité pour l'envoi de nos commandes tu assures j'ai fait mon max pour faire partir un maximum de commandes je n'ai pas fini toutes vos commandes mais je m'y attelle dès que possible je ne prends pas trop de pause en ce moment mais le but est que vous soyez satisfaites donc ça me fait plaisir si ça vous plaît voilà et bien je vous souhaite une belle soirée si vous n'avez pas fini votre pièce zippée n'hésitez pas à travailler en replay je vous dis à demain à 17h merci Julie pour ton aide merci beaucoup j'ai vu aussi qu'il y avait Stéphanie Aguirre dans le coin donc merci oui je viens à Orléans Nadège je viens début février ça va arriver vite l'amour du fil à Nantes Roselyne non ça va être compliqué pour moi de venir cette année je suis venue mais ça fait un moment c'est avant le Covid là mes deux derniers salons ça va être Valenciennes qui est dans le nord de la France les Hauts-de-France je pars jeudi prochain donc c'est le pass week-end celui d'après jeudi, vendredi, samedi je viens vous voir avec plaisir il y aura des kits on fera des petites photos on va rigoler enfin voilà on va discuter ça me fera trop 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 plaisir donc vendredi, samedi, dimanche sur le stand d'Odinette je vous mettrai des photos et tout ça merci Josette pour tes étoiles c'est adorable et puis le prochain salon ensuite c'est Orléans début février donc c'est pas très loin de Paris si vous êtes dans la région Île-de-France venez moi j'ai une heure et demie de route je pense que ça va être un salon très très chouette et pareil vendredi, samedi, dimanche et oui il y a des ateliers Valenciennes des ateliers couture je crois aussi de customisation et Orléans aussi Orléans les inscriptions ont lieu sur mon site et vos Valenciennes si vous voulez vous inscrire à un atelier il faut le faire avant le 18 et si vous le faites c'est sur le site du salon salon mille et une idée de Valenciennes et vous avez l'entrée du salon offerte jusqu'au pour toute réservation jusqu'au 18 l'eau non pas de salon en Belgique mais Valenciennes n'est pas très loin de la Belgique donc venez me voir n'hésitez pas il y a certaines cousettes belges qui viennent donc n'hésite pas à venir ça me fera trop trop plaisir voilà et bien je vous souhaite une belle soirée merci pour ce moment c'était chouette mamie Josette je suis contente si tu aimes ta créa j'ai hâte de la voir et j'espère que tu iras me voir à Orléans c'est obligé je vous souhaite une belle soirée je vous dis à demain 17h 17h-19h d'accord Cécile n'enchaînerait pas à l'aiguille en fait en mars j'arrête les salons après Orléans je fais une petite pause quand même merci pour ce live à demain de bonne humeur bonne soirée et puis aujourd'hui je vais pouvoir faire le repas parce que je finis plus tôt donc ça c'est une bonne nouvelle Jessica merci pour tes étoiles à bientôt enfin bientôt à demain bonne couture à demain bonne soirée les cousettes abonnez-vous Merci.